Bonjour à tous ! Me revoilà enfin pour une nouvelle vidéo un petit peu différente de tout ce que j'ai pu faire jusqu'ici puisqu'il va s'agir d'une revue test et comparaison, voire crash test puisque j'ai devant moi deux tablettes qui m'ont été envoyées par la marque Gaumont et la marque Huyon que je n'ai jamais ouvertes. Je sais pas à quoi ça ressemble, je sais pas du tout ce que ça va donner et en gros mon but c'est d'ouvrir cette tablette, de regarder comment elle fonctionne et de vous dire éventuellement laquelle est la mieux, quelle est la gagnance entre les deux tablettes. J'ai demandé aux deux marques de m'envoyer des tablettes qui soient un petit peu équivalentes l'une à l'autre des tablettes sans écran et qui se sont vendues en dessous de 100€ ce qui n'est vraiment pas cher pour des tablettes graphiques l'équivalent chez Wacom c'est les Intuos Pro qui sont plutôt autour de 300€ si je ne dis pas de bêtises donc on n'est pas du tout dans la même gamme de prix, est-ce qu'on est dans la même gamme de qualité ? Je ne sais pas moi pendant longtemps j'utilisais une Intuos 5, c'est avec ça que j'ai dessiné mes deux premières bandes dessinées donc on peut tout à fait faire du travail professionnel, il n'y a pas besoin d'avoir une scintique ou une tablette avec écran et je voulais quelque chose qui soit accessible un petit peu plus à tout le monde sachant que c'est bientôt Noël et que ça peut donner peut-être des idées de cadeaux aussi sans attendre je vais ouvrir ces tablettes, les installer et commencer à faire des dessins avec et vous dire tout ce que je pense dessus donc c'est parti pour la tablette numéro 1, la Huion H610 Pro à l'intérieur on a une boîte avec de la mousse qui va donc protéger tout ça à droite on a une boîte avec les rangements pour les câbles, le stylet et là on a la tablette plutôt cool, on a des petits boutons avec des images sur le côté Col-Z, gommé, crayon alors c'est marrant d'avoir fait ça parce que du coup je sais pas si ces boutons sont paramétrables ou pas c'est vrai que sur Wacom par exemple il n'y a rien d'indiqué on a un petit gant comme ça, alors moi je suis trop contente parce que j'en ai pas à vrai dire et ça c'est sûr que ça va me servir ça en fait c'est un petit gant que vous mettez comme ça et en gros c'est pour glisser mieux sur votre tablette un faux CD-ROM avec un lien pour dire où télécharger le driver support pas mal de mines de rechange mais qui ont l'air de tout être les mêmes d'une manière générale tout est très bien emballé, il n'y a rien à redire bonus pour le gant puisque c'est la première fois que j'en ai un et que je suis contente on va pas commencer à critiquer dès le début mais disons que ce petit stand là par exemple est ultra cheap c'est vraiment un bout de plastique moi typiquement c'est le genre de truc que je trouve que ça sert un peu à rien le stylet lui-même est assez léger il n'a pas de bouton gomme et il a deux boutons sur le stylet lui-même je me sers assez peu de la gomme aussi c'est comme les raccourcis donc moi ça ne me gêne pas à voir selon votre usage et la tablette elle-même on est sur quoi ? on est sur du A5 en gros un gros A5 tout est très bien emballé, protégé, tout est très propre donc a priori rien à redire si ce n'est voilà tout est un petit peu léger ce qui n'est pas forcément un défaut ça rend tout plus transportable aussi la tablette de Gaomon qui est donc la M106K la présentation est vraiment très similaire avec le même petit sticker hyper relou à enlever on a une petite carte avec l'adresse où télécharger le pilote avec plein de boutons de raccourcis de ce côté là et à droite on a une espèce de petit truc en tissu qui doit servir à ranger son stylet comme on a le petit truc en tissu on n'a pas de stand pour le stylet ah lui il est assez différent, on s'éloigne un petit peu plus du stylet de Wacom il y a un petit capuchon ce qui est plutôt mignon et peut protéger votre mine quand vous transportez votre stylo chez Gaomon aussi on a un petit gant et ensuite on a cette petite pochette avec des mines de rechange attendez et encore plus de mines et le petit truc pour les attraper pour pouvoir les changer donc il y a énormément de mines de rechange après je ne sais pas si ça veut dire que les mines s'usent très vite ou pas en tout cas ils ont vraiment prévu le coup et c'est sympa parce que c'est dans un petit étui en tissu écoutez on apprécie les petits détails comme ça deux câbles car une des spécificités de Gaomon si j'ai bien compris et bien c'est que le stylet est rechargeable alors moi ça me fait un peu peur mais on m'a dit que c'était vraiment pas très gênant à l'usage les tablettes sont quand même assez similaires vendues à peu près au même prix et si on se base juste sur le design la Gaomon a l'air un petit peu plus grande mais on dirait que c'est la même taille de surface active on a plus de raccourcis sur la Gaomon que sur la Huion le stylet Gaomon se présente comme ci il a deux boutons, un petit capuchon et il est rechargeable le stylet Huion est de la même manière deux boutons pas de gomme et il n'est pas rechargeable au niveau du poids on est sur quelque chose d'à peu près comparable ils sont tous les deux plutôt légers il me semble le design de Gaomon est un petit peu plus original celui du Huion est vraiment copier-coller sur Wacom pour ranger vos stylets vous avez chez Gaomon du coup cette petite bande de tissu qui permet de glisser son stylet chez Huion vous avez un petit stand en plastique où vous pouvez poser votre stylet au niveau des connexions vous avez deux câbles usb qui sont exactement similaires qui font la même taille qui ont les mêmes embouts vraiment ce sont les mêmes câbles chaque sablette est livrée avec un gant donc ce qui est plutôt généreux vous avez deux doigts chez Huion et un doigt chez Gaomon mais je ne suis pas sûre que ce soit vraiment une marque de qualité ou un défaut sur la confection elle-même on est sur une qualité à peu près comparable à savoir que ce ne sont pas des gants de très grande qualité non plus ça flotte un peu autour de la main c'est pas... mais je trouve ça vraiment chouette de les avoir fournis avec vous avez ceci chez Huion qui est présenté donc comme un cadeau et vous avez 10 mines supplémentaires chez Gaomon c'est donc présenté dans une petite pochette en tissu et vous avez 14 mines plus un petit truc pour retirer la mine chez Huion pour retirer la mine vous vous servez du socle un petit peu plus de mines chez Gaomon que chez Huion à savoir que 14 mines c'est vraiment énorme je ne sais pas à quelle vitesse jugent mes mines mais avant d'en utiliser 14 je pense que la tablette sera archi morte normalement même avec 10 mines c'est largement suffisant au niveau du poids on a encore une fois quelque chose d'à peu près équivalent Gaomon est peut-être un petit peu plus lourde pour être honnête pour vous donner moi mon avis général j'ai quand même l'impression comme ça en les voyant en fait la Huion a l'air un petit peu plus cheap que la Gaomon le plastique sonne un peu creux alors que chez Gaomon on a l'impression d'un produit un peu de meilleure qualité les boutons ont l'air tout à fait correct sur les deux tablettes encore une fois la Gaomon me semble un petit peu un petit peu de meilleure qualité ça sonne un petit peu mieux la tablette Gaomon est installée il n'y a pas eu de soucis il suffit de télécharger un pilote sur le site et ça se fait très facilement il y a pas mal d'options du coup effectivement pour paramétrer tous les boutons de la tablette donc ça fait beaucoup beaucoup de raccourcis possibles ce qui est plutôt chouette et maintenant je vais commencer à essayer de dessiner pour de vrai donc voilà on est sur photoshop avec un document de base tout blanc pour voir un petit peu bah écoutez ça a l'air ça a l'air drôlement bien la gestion de la pression est parfaite j'ai chargé le stylet même pas 3 minutes pour faire ce test donc je sais pas combien de temps la batterie va tenir mais en tout cas assez rapidement on peut utiliser le stylet bon je fais des dessins un petit peu pourris juste pour tester un petit peu sur photoshop en tout cas vraiment la tablette fonctionne parfaitement j'ai vraiment rien à redire parce que ça me paraît hyper subtil et sensible par rapport à la pression la réactivité est excellente il n'y a pas du tout de temps de latence il n'y a pas j'aimerais bien trouver des choses à dire pour l'intérêt de cette vidéo mais vraiment bah j'ai vraiment rien à redire si je devais dessiner tous les jours avec cette tablette je serais pas malheureuse c'est incroyable je vais ressortir la wacom après pour voir un peu la différence parce que j'avoue que je suis vraiment bluffée par la qualité du truc donc on va pouvoir tester la tablette Wion ok donc bonne nouvelle en fait les touches sont paramétrables même s'il y a des petits dessins dessus vous pouvez changer ce qu'elles font c'est exactement les mêmes paramètres possibles que sur Gaomon en fait donc voilà donc ça c'est paramétré on peut changer la sensibilité à la pression avec une courbe et tout donc ça c'est chouette ça permet de faire des réglages assez précis on est vraiment sur quelque chose qui est aussi personnalisable que la Gaomon j'ai l'impression que ça va être un petit peu compliqué de vous donner un choix net parce que franchement écoutez j'ai l'impression qu'on assure quelque chose qui fonctionne tout aussi bien que la Gaomon quand vous achetez une nouvelle tablette n'oubliez pas quand même d'aller voir les paramètres un petit peu et de la régler à vos goûts parce que des fois on se rend pas compte qu'il y a quand même des choses qu'on peut changer et notamment la sensibilité la dureté que vous voulez c'est-à-dire qu'est-ce qu'il va falloir que vous appuyez très fort pour avoir des gros traits ou pas ça ça va un peu dépendre de la manière dont vous dessinez bah écoutez j'aimerais bien critiquer mais encore une fois j'ai l'impression que ça fait un super job et qu'il y a un petit peu rien à redire franchement vous voyez de vous même quoi la pression est hyper modulable il n'y a pas du tout de soucis par rapport à ça c'est très naturel moi je vois pas non plus de temps de latence quand je dessine alors que c'est quand même un très vieil ordinateur et qu'il est pas très puissant pour conclure on a en gros deux tablettes qui sont vraiment de très bonne qualité vous m'avez vu les tester et honnêtement j'ai vraiment rien à redire pour moi on est sur du matériel qui est tout à fait utilisable tous les jours que ce soit en tant qu'amateur ou en tant que professionnel la seule différence qu'il va y avoir avec une tablette Wacom pour moi et bien ça va être la qualité de fabrication et l'objet lui-même qui est un peu plus beau chez Wacom qui est mieux fini mais en même temps c'est pas non plus une très grosse différence et en tout cas pour moi ça ne justifie pas la différence de prix qu'il peut y avoir entre Wacom et ses concurrents directs donc ça c'est déjà une super nouvelle parce que ça veut dire qu'aujourd'hui on n'est plus obligé de passer par Wacom pour s'équiper évidemment je peux pas tester sur la durée si les tablettes vont continuer à fonctionner longtemps mais bon moi mes tablettes Wacom ont régulièrement eu des pannes j'en ai une qui s'est juste arrêtée de fonctionner au bout d'un moment c'est pas comme si les produits Wacom étaient infaillibles donc sachant qu'il n'y a pas beaucoup de retours sur Wion et Gaomon qui disent que la tablette lâche au bout de quelques temps je pense qu'on est sur quelque chose d'à peu près équivalent aussi à ce niveau là et maintenant on en arrive à la conclusion entre les deux tablettes quelque chose d'un petit peu étonnant et que du coup je ne savais pas c'est que la Wion a a priori beaucoup plus de niveau de pression je vous avoue qu'à l'usage moi je n'ai pas du tout ressenti ça enfin c'est pire que ça ne m'a pas gêné c'est que vraiment je ne l'ai pas remarqué néanmoins je le précise il y a a priori plus de niveau de pression chez Wion pour mon avis vous l'avez sans doute compris au fur et à mesure de la vidéo mais moi je vais garder une des deux tablettes et ça sera la Gaomon pour plusieurs raisons la première c'est que je trouve qu'elle est plus agréable à utiliser elle a un côté moins cheap que la Wion un tout petit peu c'est pas hyper marqué mais disons que la Wion a un côté un peu plus plastique bas de gamme et la Gaomon sonne un petit peu mieux c'est toujours moins chic que ce qu'on peut avoir chez Wacom mais quand même on est un petit peu un niveau au dessus de chez Wion l'autre raison un petit peu plus anecdotique c'est que je préfère le système de rangement de stylet de la Gaomon et enfin dernier point il y a quand même beaucoup plus de boutons de raccourci sur la Gaomon puisqu'on en a 4 de plus il me semble donc moi je vous l'ai dit ça ne m'intéresse pas énormément j'utilise assez peu ces boutons là mais objectivement je dirais que c'est quand même un plus pour la Gaomon là aussi le seul moyen de la Gaomon que je vois c'est qu'il faut recharger le stylet cependant au bout de quelques secondes on pouvait déjà s'en servir donc je ne sais pas combien de temps dure la charge totale mais ça ne doit pas être très long voilà je pense que là j'ai vraiment fait le tour de ces tablettes j'ai eu une petite préférence pour la Gaomon mais la Wion est vraiment juste derrière et a fait complètement le travail si jamais vous vous penchez pour Wion je pense que vous pouvez foncer aussi parce que a priori je n'ai pas non plus vu de défauts chez la Wion de vrais défauts en tout cas mais pour toutes les raisons que je vous ai données moi je vais garder ma Gaomon merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et désolée d'avoir disparu pendant quelques mois j'espère que je vais pouvoir en 2019 me remettre à faire des vidéos un petit peu plus régulièrement mais c'est vrai que ce n'est pas toujours évident parce que dans les périodes où j'ai des livres à rendre c'est très dur de trouver le temps de faire autre chose que de travailler sur ces livres là j'ai l'impression d'avoir pas mal galéré à faire cette vidéo et je suis désolée je sais qu'il y a des moments où le focus est mal fait il y a des moments où c'est un petit peu surexposé etc. et j'ai un peu perdu mes habitudes tout bêtement je suis désolée pour ça j'espère que cette vidéo aura pu vous être utile moi je suis vraiment contente d'avoir pu tester ces tablettes et d'avoir pu me rendre compte que ce sont des alternatives tout à fait viables à Wacom je trouve que c'est une bonne nouvelle qu'il n'y ait plus de monopole d'une seule marque sur le milieu des tablettes et je suis assez contente d'avoir pu constater ça par moi-même si cette vidéo vous a plu, vous a été utile ou que sais-je n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut à commenter, à vous abonner, etc. je vous conseille fortement de vous abonner si vous voulez savoir quand sera la prochaine vidéo d'ailleurs parce que je ne peux pas faire de planning j'avais décidé à la base de publier une vidéo un mercredi sur deux mais il s'avère que c'est un rythme qui est trop difficile à tenir je préfère finalement publier une vidéo quand j'en ai une qui est prête sans attendre forcément que ce soit un mercredi de notre côté ne pas mettre la pression si je laisse passer des mercredis ou je ne publie pas donc le seul moyen de savoir pour vous c'est de vous abonner, voire d'activer la cloche des notifications j'espère revenir très vite merci beaucoup d'être encore là bonne journée et à très vite